on est en compagnie de carton tulip nous allons faire cette visite à deux à trois avec le caméraman un autre caméraman le nouveau caméraman sans pouce bleu je débouche les chiens bonjour la metalblast qui passe en fait on crête parce qu'il y a trop d'amiante je tape un petit trop surexposé là non je n'avais pas prévu que tu te mettes à parler c'est pour ça tu peux répéter et là en fait ce qu'il ya à tout moment on peut crever à cause de l'amiante parce que le bâtiment a été abandonné à cause de l'amiante donc à tout moment on peut crever on va éviter de toucher les murs on va éviter de toucher les murs et on les prend un masque en vrai pour combien pouce bleu tu les cheveux seul une petite édicace à fox qui est en train de louper ce bc un petit ressenti un petit ressenti bah il y a une pression autour de nous c'est un peu stressant tu vois surtout qu'il ya une gendarmerie à côté donc ça me fait un peu peur il y a un balcon ici on est bien à l'extérieur surtout on respire tu vois c'est ça que c'est ça le plus important c'est de respirer et on profite de moments présents c'est ça aussi ça c'est bien il y a un autre bâtiment abandonné un peu plus loin là bas je vais faire un petit plan dessus je sais pas si ça va le tout qu'on y aille parce que si on traverse en fait le souci c'est que là il y a une route et à la vue de salle a vu tout le monde en fait c'est une zone touristique donc forcément compliqué il y a les on va essayer de vous faire ça on va essayer de vous filmer ça c'est le moment de vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne de urbex rouille et aussi venir me voir sur ma chaîne youtube pour voir mon point de vue sur la chaîne youtube métal blesse à mettre un petit peut se plaît Les lacs de base, vous n'êtes pas censé être au bar. Bonjour, accès au perché, vous êtes vraiment perché sur le toit. Vous êtes malade ? Eh, on a vraiment une belle vue ici. Alors, je propose qu'on monte au deuxième étage. Vas-y, on va monter au deuxième étage. On y va. C'est terrible ici l'état du bâtiment. Tu vois le sol qui est en train de s'effondrer sur lui-même, tu vois... Enfin, si on fait ce travail, on est pas dans la merde. Mais ouais, on va faire attention parce que là, on est tellement haut, plein de bâtiments, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous voir. Il faudrait pas qu'on se fasse choper. Le risque est présent. Parce que nous, on aime ce qu'on fait. On aime... On aime vous divertir. Ouais. Et surtout, on aime faire les cons, mais surtout faut divertir. Je vais modifier ma papillon, normal. Mon ressenti sur le papillon ? Mon ressenti sur le papillon ? J'ai des papillons dans le ventre. Voilà. J'ai pas beaucoup mieux. Bon, bah du coup, on vient passer au sous-sol maintenant, qu'on est au dernier étage. Il n'est pas encore allé au sous-sol. Il y a peut-être d'autres choses au sous-sol. On sait même pas s'il y a des chambres au sous-sol. Ça fait beaucoup de sous-sol dans ma phrase. Sous-sol. C'est sympa quand on n'est pas profondément en droit. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je propose, c'est que tu vas là-bas. Il y a l'air d'avoir un bar. Ça, c'est un bon spot. Ça, on aime bien. Ah oui, ça ? Bonjour, chers voyageurs. Vous souhaitez que je vous serre un veille ? Vous voulez de la goudale ? Vous voulez de la desperados ? Vous voulez peut-être de la tequila ? Ne s'inquiétez pas, je vais chercher ça tout de suite dans la cave. Ah, c'était la dernière en réserve. Cet élixir vous requinquera. Dites-moi-en des nouvelles. J'ai pris la route à 3 grammes pour éviter les phantoms. Bon allez, on bat dans la cave. C'est la cave. C'est là qu'il y a les enfants. Dites-moi. 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 Je suis particulièrement impressionné par cette pièce. C'est logique. C'est une salle de machinerie. Je m'attendais pas à ce qu'on tombe dessus. En plus, il y a beaucoup de déco. j'espère que là du coup on va bien m'entendre mais j'espère que la pièce a envie de chuchoter et en plus il y a de l'écho je sais pas pourquoi t'as cette ambiance de grandeur je sais pas mais c'est sympa en fait de toute façon on est dans une ancienne usine abandonnée c'est les chaudières, les chauveries et tout enfin tout ça sert à chauffer le bâtiment quoi c'est assez impressionnant mais non, mais c'est mignon là pas à quel filmer en train de pisser dégueulasse, pourquoi vous filmez-vous ? je vous emmerde et bien nous voilà dehors on va aller explorer l'autre bâtiment qui est juste à côté c'est sympa, c'est sympa il y a les chutes à l'époque c'est pas là pour commenter les chutes et puis moi je ne bougerai pas les chutes cette fois enfin peut-être que je l'ai déjà fait mais peut-être que je l'ai déjà fait mais je ne le savais pas encore peut-être du coup on s'est rapproché du bâtiment qu'on voyait tout à l'heure à l'extérieur et bien on s'est rendu compte que ce bâtiment et bien il a brûlé il a brûlé le bâtiment et bien du coup et bien on ne peut pas monter à l'étage c'est malheureux mais il pouvait profiter quand même voilà c'est un mec avec une poussette c'est un mec avec une poussette il s'est foutu une poussette je ne sais pas il s'est perdu du poids, il est en train de promener il revient, il revient, il revient, il revient viens 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 là on a une sortie là on a une sortie passe ton tel au pire le sol est l'émou le sol est l'émou tu peux y aller l'émou vas-y non mais mordez il y a un mec qui est en train de tourner autour on a une sortie juste là tiens je te redonne ça et bien c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé on espère que cette vidéo vous aura plu c'était un très joli hôtel une conclusion peut-être monsieur le cameraman la conclusion c'est que là on est en train de stresser parce qu'il y a des gens qui sont dans le bâtiment actuellement oui il y a des gens aussi qui rentrent comme ça qui se baladent et on s'est un petit peu paniqué je suis un petit peu sale ouais du coup on va pas tarder à se carafater ouais allez on s'en va on se retrouve dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu allez ciao salut salut